L'initiative est à mettre à l'actif de la fondation Children's House Dance, école professionnelle de danse située dans la commune d'Oubendo, en collaboration avec le groupe No Comment. Ce grand spectacle de One One Afro Dance, Battle a permis aux différents groupes de danse d'exprimer leur talent devant un jury. Choisir cet effet. Les présélections ont permis d'enlever ce qui n'avait pas le niveau. Et là, on est en plein dans l'événement, en plein dans le battle. Donc le niveau est haut parce que les membres de jury sont internationaux. Donc franchement, je suis satisfaite. Cet exercice aptement disputé, démarré par des présélections, a su démontrer encore une fois le savoir-faire de ces jeunes compatriotes visiblement talentueux. Après la phase des défis, c'est finalement le jeune Yannick qui a su tirer son épingle du jeu en remportant le premier prix suivi de Neige, deuxième. Et le troisième prix a été partagé entre trois jeunes talents dont l'âge variait entre 8 et 9 ans. C'est un plaisir de danser sur mon territoire. Parce que j'ai toujours dansé en France, j'ai toujours eu. Nous en voyons à la danse de voyage en France, maintenant je suis au Gabon. J'en suis deuxième après un an d'entraînement. Ça m'a fait plaisir d'être sain avec lui parce qu'il est beaucoup dans l'ombre et sain, très grand, grand talent. Donc je ne sais pas si sain avec lui et sain, mais moi qui l'ai même gagné. Mais si on suit les autres exploits, dans la lumière, chacun sa lumière, chacun son jeu. Je remercie encore ma famille, la vente. Je remercie encore pour le public parce que c'est grâce au public que je suis meilleur. Le vainqueur de cette battle a été nommé ambassadeur et représentant du Gabon par le ministère de la Culture. Une attestation lui a été remise à l'occasion de cette manifestation que souhaitent revoir de tous leurs voeux les uns et les autres l'année prochaine à la même date.